bien bonjour bonjour chers camarades bonjour chers amis d'ici et d'ailleurs je suis toujours et toujours votre serviteur herman le patriote toujours dans le combat panafricain dans cette vidéo nous allons essayer d'écouter monsieur emmanuel macrony et nous allons essayer de déterminer ce qu'ils pensent de la situation chers camarades alors j'ai la vidéo ici mais on va l'écouter sous forme d'audio voilà puisque vous le connaissez déjà on va écouter sous forme d'audio en trois minutes il a essayé de parler un peu de la situation du gabon et de la situation du niger c'est là que vous verrez la différence et lui-même il a dit que le problème au gabon est différent du problème au niger en quoi est ce que un coup d'état est différent de l'un à l'autre si ce n'est pas les motivations de ce coup d'état qui rend ce coup d'état différent vous comprenez c'est un français il est le président français c'est français que je parle aussi il va le dire tout à l'heure il dit que le coup d'état au gabon est totalement différent du coup d'état au niger et qu'on doit pas comparer les deux mais il est toujours dans une logique d'être contre les coups d'état c'est une manière de dire que je ne condamne pas le coup d'état du gabon c'est tellement simple donc c'est pourquoi je pose la question quelle est la différence entre un coup d'état et un autre coup d'état si ce n'est les motivations c'est à dire les motivations derrière les coups d'état font des coups d'état des coups d'état non similaires je vais m'expliquer un peu avant de le laisser parler le coup d'état au niger a été inspiré par le mouvement nrp la nouvelle révolution panafricaine qui consiste à rompre avec toutes les tous les accords ok ou toutes les liaisons diplomatiques d'avec la france politique parce que cette france politique est une france voleuse une france qui nous pire pendant des décennies presque un siècle ce pays est en train de nous voler nous ne voulons plus des accords militaires des accords de foutaise on veut à la rigueur des accords de gagnant gagnant ces coups d'état sont motivés aussi par les marionnettes qui dansent à chaque fois que l'impérialiste c'est-à-dire la france lance les ficelles comme l'a dit le président de transition burkinabé monsieur ibrahim traoré vous comprenez nous ne voulons plus de ces gens là au pouvoir les gens comme les draman ouattara les les gens comme les les ali bongo je vais citer bazoum je vais citer maquis sale je vais citer patrice talon je vais citer même celui du même paul bia tout cela ce sont des collabos ce sont des collabos je vous dis la vérité chers camarades nous ne voulons plus de ces gens à la tête de nos états nous voulons des nouvelles têtes nous voulons en particulier même des jeunes nous ne voulons plus de vieux dirigeants on est fatigué les vieux sont non seulement vers la fin de leur vie mais sont déjà déjà trop riche et ne connaissent pas des problèmes africains les vieux ne sortent pas comme ça regardez draman il est en avion seulement il connaît pas la réalité en côte d'ivoire tout ce qui les intéresse pour que les bébés puissent fêter nous ne voulons plus de ce genre de président là j'ai plein d'informations sur le dossier ivoirien mais je n'ai pas envie d'en parler parce que ça m'intéresse pas je j'avais je vous avais dit dans le direct d'hier je suis très content le direct est presque à 200 mille vues ça m'a vraiment étonné presque 15 mille réactions ça c'est ça m'a vraiment étonné pourquoi le détail dans ce direct j'ai expliqué aussi quelque part ok j'ai expliqué que il y a des des choses à la maison à la présidence ivoirienne les rebelles sont les seules personnes qui ont accès à la présidence et là c'est à dire là où le prix comme disons le bureau ovale le bureau que le président occupe là aucun gendarme aucun militaire normal n'est là-bas mais un jour on va en parler moi j'ai fait une vidéo n'oublie pas ce que je vous ai dit je fais une vidéo concernant celui là je dis que je donne un an on est là non allons-y sur moi c'est pas grave donc chers camarades je vais vous faire écouter monsieur malade macron j'ai dit sur la décision qui est la nôtre et après de toute façon nous suivrons les évolutions je veux ici dire que la solitude quand elle est fidèle au principe et au respect qu'on doit au peuple ne me gêne pas je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a du respect pour les peuples africains et leurs citoyens et au fond dire que la communauté internationale pourrait s'indigner d'un coup d'état antidémocratique en europe mais qu'elle devrait s'en accommoder quand c'est sur le continent africain je n'arrive pas à vous l'expliquer et je pense que je ne pourrais pas l'expliquer à des opinions publiques ou à vos collègues du continent africain voilà il n'arrive pas à expliquer aux journalistes européens et aux journalistes des continents leurs collègues du continent africain que en europe ils ne peuvent pas être contre le coup d'état ok et puis être pour le coup d'état en afrique c'est ce qu'il est en train de dire on va poursuivre bon être clair et donc je pense que nous avons raison de suivre cette politique je note que c'est celle de l'organisation régionale je n'ai pas vu que la cdao avait changé de position sur ce sujet ok et vous évoquez le niger nous avons procédé à des évacuations il y a plusieurs semaines lorsqu'elles étaient nécessaires en le faisant aussi pour le compte de beaucoup d'autres pays européens et non européens donc je veux avoir un mot pour de soutien mais aussi pour rassurer nos compatriotes deuxième chose je ne compare pas la situation au Gabon au Niger elle est très différente vous voyez il dit deuxième chose il ne compare pas la situation gabonaise à celle du Niger parce que cette situation elle est très différente de celle du Niger en quoi est-ce qu'un coup d'état est différent de l'autre si ce n'est la motivation si ce n'est c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne cloche pas pourquoi il est froid il ne condamne pas et c'est dans la rue quelque part qu'un journaliste le coince avec une question gabonaise pourquoi il ne fait pas tout un communiqué ou bien la manière dont il a dénoncé pour le Niger pourquoi il ne dénonce pas comme ça pour le Gabon et lui-même il arrive même à dire mais c'est un sacrilège que ce n'est pas la même chose un coup d'état c'est un coup d'état il y a quelqu'un qui est président on l'enlève les militaires l'enlèvent il faut prendre le pouvoir vous voyez mais il dit ce n'est pas pareil il dit ce n'est pas pareil je suis sûr que c'est parce qu'il ne perd rien avec monsieur Clotet le général Clotet Brice la preuve j'ai déjà fait une vidéo peut-être que vous l'avez déjà regardée je ne l'ai pas encore rendue publique mais elle est déjà en ligne je vais la rendre publique avant de faire le montage de cette vidéo non peut-être que vous l'aurez déjà regardée avant de regarder cette vidéo si tel n'est pas le cas faites l'effort de voir la vidéo précédente à celle-ci pour la regarder dans cette vidéo j'ai parlé de la première sortie de monsieur Brice Clotet dans la vidéo qui m'a été parvenue une vidéo de 3 minutes il a parlé de tout sauf de ce à quoi on aspire j'ai donné mes détails la vidéo fait 20 minutes tellement j'ai parlé et tellement je l'ai laissé parler tellement j'ai donné des détails tout était parfait tous ceux qui sont venus étaient en veste tout était clair il parle des retraités qui ont faim il parle de la misère mais il n'a même pas touché même le cheveu de Manel Macron je vais dire de la France politique ah t'as les vrais pieurs ceux qui pient notre continent c'est la France politique tout le monde le sait mais il n'en a pas fait cas c'est pourquoi vous allez voir Emmanuel Macron paisiblement qu'il vient pour dire que ce n'est pas pareil la situation au Niger n'est pas pareille à celle du Gabon ah donc Bazoum est plus important que Ali Bongo hein donc c'est comme ça non c'est pas sérieux ce n'est pas sérieux monsieur Emmanuel Macron de beaucoup d'autres pays européens et non européens oui donc je veux avoir un mot pour de soutien mais aussi pour rassurer nos compatriotes deuxième chose je ne compare pas la situation au Gabon au Niger elle est très différente ah bon mais partout nous condamnons les coups d'état militaire mais pourquoi il les donne parce qu'il aime toujours donner des exemples ou bien des illustrations ou bien des explications il dit elle est très différente et il a traîné regardez comment elle a traîné quand quelque chose est fausse quand tu fais semblant mais tu mens souvent la nature humaine te trompe écoutez très bien la partie là Gabon au Niger elle est très différente euh mais partout nous condamnons vous voyez comment elle a traîné depuis qu'il parle il ne traîne pas euh ben partout et puis maintenant comment ça parle quand il a dit elle est différente les idées sont parties un peu parce que c'est ça le problème la vérité finit toujours par triompher chers camarades écoutez très bien la partie bon au Niger elle est très différente euh mais partout nous condamnons les coups d'état militaire et nous appelons à respecter ce qui sort des urnes et nous aurons l'occasion nous sommes déjà exprimés sur la question du Gabon nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains jours en fonction de ce que les poutchistes décideront mais c'est pas ce que vous avez fait concernant le Niger vous n'avez pas attendu la décision du Niger vous avez condamné vous avez même menacé ah oui je pense qu'il a raison il dit c'est différent la situation donc qui prévaut au Niger concernant le coup d'état et la situation qui prévaut au Gabon concernant le coup d'état ça fait de de ces deux coups d'état des coups d'état différents parce que eux leur problème ce n'est pas l'état qui a reçu un coup c'est pas ça qui les intéresse eux ils s'en foutent de qui ils nous dirigent et de ce que la personne fera pour nous en bien comme en mal et c'est leurs intérêts intérêts qu'eux ils vont gagner là c'est ça qu'eux ils regardent donc comme leur intérêt du Gabon n'est pas touché la preuve le monsieur a fait sa sortie il a reçu les gens il a reçu les banquiers il a reçu tout le monde il n'en a fait de cas de rien il n'a rien dit sur la France chers camarades donc comme les intérêts français ne sont pas touchés alors donc l'autre côté ils attendent c'est que les putschis vont décider mais comme l'autre côté leurs intérêts parce que le même jour monsieur Tiani a dit que plus d'uranium vous vous rappelez le 26 plus d'uranium pour la France donc là maintenant ils ont commencé à condamner la ministre des affaires étrangères a parlé ici lui-même il a menacé ici jusqu'à aujourd'hui ils sont dans les tiraillements l'ambassadeur s'est vu dépouiller des agréments qui faisait de lui ambassadeur et qui lui donnaient donc la possibilité d'avoir un passeport diplomatique mais il est toujours caché dans le bâtiment vous comprenez un peu parce qu'ils veulent faire bras de fer avec le Niger puisque leurs intérêts là-bas sont menacés et d'ailleurs ils n'ont même plus d'intérêt au Niger donc ils veulent forcer le destin mais au Gabon l'intérêt n'est pas menacé donc regardez un peu la sortie de Macron ce qu'il dit concernant le Gabon et concernant le Niger et vous allez essayer de comprendre un peu est-ce que les nouveaux coups de Thaïs au Gabon sont vraiment membres du NRP on va poursuivre chers camarades qui sort des urnes et nous aurons l'occasion nous sommes déjà exprimés sur la question du Gabon nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains jours en fonction de ce que les poutchistes décideront ah bon mais la France de manière je dirais globale condamne évidemment tous les coups d'état militaire parce que ce n'est pas la voie d'une transition nous défendons les responsables démocratiquement élus pour ce qui est du Niger c'est le cas et je veux ici saluer l'engagement l'action le courage du président Bazouma il a été démocratiquement élu il mène un travail courageux pour son pays vous voyez quand c'est le coup d'état du Niger il donne des détails et il défend il a déjà fait ce discours ça fait l'éternité pourquoi il revient dessus il a été démocratiquement élu démocratiquement pardon élu il a été c'est un homme courageux c'est un homme qui se bat pour la famine du Niger qui se bat pour son peuple donc Ali Bongo ne se battait pas pour son peuple parce que jusqu'à présent il n'a rien dit encore sur Ali Bongo il n'a même pas encore parlé de de la démocratisation concernant Ali Bongo est-ce que donc Ali Bongo n'a pas été élu démocratiquement ou bien les élèves non 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 comme je l'ai dit dans la vidéo précédente à celle-ci comme l'opposant gabonais l'a dit ce n'est pas un coup d'état jusqu'à preuve du contraire peut-être que demain il peut nous étonner je veux dire M. Clotaire il peut nous étonner avec son groupe en posant des actions du NRP nouvelle révolution panafricaine mais jusqu'à présent aucune action n'a été posée dans ce sens donc je dis et je réitère que ces gens-là pour l'instant il y a un doute sur le soi-disant coup d'état Macron vient de le confirmer là il maintenant on lui pose une question il est maintenant on lui pose une question concernant l'actualité surtout concernant le Gabon il parle un peu du Gabon il va aller s'éterniser sur M. Bazoum écoutez encore on donne évidemment tous les coups que l'état militaire parce que ce n'est pas la voie d'une transition nous défendons les responsables démocratiquement élus pour ce qui est du Niger c'est le cas et je veux ici saluer l'engagement l'action le courage du président Bazouma il a été démocratiquement élu il mène un travail courageux pour son pays pour lutter contre la pauvreté pour la sécurité avec des vrais résultats et il a eu comme partenaire fiable et loyal la France ces dernières années en particulier ces derniers mois qui nous ont permis d'avoir des vrais résultats et le putsch qui s'est joué il y a quelques semaines fin du mois de juillet et qui a conduit à ce que vous avez un président élu qui est aujourd'hui prêche par ces putschistes est absolument inacceptable et nous l'avons condamné la première seconde je parle chaque jour au président Bazouma nous le soutenons nous ne reconnaissons pas les putschistes c'est pourquoi il parle chaque jour avec le président Bazouma comme je l'avais dit la fois dernière normalement le monsieur ne devait plus avoir accès à ses téléphones parce que les gens le mettent en confiance et il ne veut pas démissionner les gens lui disent n'inquiète pas on va frapper on va venir te sauver n'inquiète pas en réalité les gens n'ont rien à foutre avec le crâne de Bazouma pour que Bazouma soit en vie Bazouma soit mort ce n'est pas leur problème et ils veulent enlever M. Tiani au pouvoir voici ce qu'il y a dans leur tête mais comme Bazouma est là il est encore vivant alors à chaque fois que les autres les autorités actuelles du Niger vont demander à la France de poser une action ils vont refuser cet acte ils vont refuser cette action comme ils l'ont refusé avec l'ambassadeur qui a traité de tout un pays un pays qui n'a pas d'eau et que l'eau que ce pays boit est une eau européenne je parle de IT Sylvain l'ambassadeur déchu de la France au Niger donc chers camarades voici ce qu'il est en train de dire là maintenant il est en train de faire la publicité de son fiole est absolument inacceptable et nous l'avons condamné à la première seconde je parle chaque jour au président Bazouma nous le soutenons nous ne reconnaissons pas les putschistes c'est pourquoi nous ne suivons pas ce que les putschistes disent parce qu'ils n'ont aucune légitimité pour le faire et donc les décisions que nous les prendrons nous les prendrons sur la base d'échanges avec le président Bazouma quelle qu'elle soit mais notre volonté est aussi d'appuyer les décisions courageuses et claires prises par l'organisation régionale qui est la communauté des états donc Macron dit que comme Bazouma est en vie et qu'il est en communication avec nous nous allons toujours prendre cette directive c'est ce qu'il va dire que nous allons regarder et non les autorités bon vous voyez ce monsieur là c'est un diable on sait que c'est les francs-maçons tu ne peux pas être président de nos jours sans rentrer dans des conneries voilà donc ce monsieur c'est un démon parce que rappelez-vous il avait mis sur la table un problème ethnique entendez il sait très bien combien de fois l'africain est attaché à ce problème et combien de fois ça crée des problèmes dans nos pays en Côte d'Ivoire c'est ce même discours que Guillaume Soro a utilisé pour qu'il y ait plus de 15 à 30 000 morts et ils disent 3000 mais c'est plus de 30 000 morts parce qu'en une seule journée il y a eu plus de 900 à 1000 morts le massacre de Diokwe une affaire ethnique une affaire régionalistique ce monsieur là dans un truc pareil il a un président il n'a même pas il n'a même pas honte il n'a même pas peur de ce que ça peut créer de ce que ça peut créer il est venu gardement pour dire que l'autre est d'une ethnie minoritaire c'est pourquoi ils l'ont enneuvé mais un coup d'état ça a quoi à voir avec ethnie ? mais les nigériens étant battus et étant dans la presque quasi totalité sur la même longueur d'onde ils ne sont pas tombés dans ce piège diabolique et vous avez vu qu'on n'a pas eu de guerre civile parce que c'est ça que les gens visent si les gens vont écouter ah c'est vrai il n'a pas une grande ethnie c'est pourquoi Thiani a fait ça on n'a qu'à prendre les rues et les marchètes pour se tahader si les gens se tahader ils allaient profiter pour dire voilà leur venue au pouvoir est en train d'entraîner une guerre civile alors il les a enneuvés et comme ça les Etats-Unis tout le monde allait tomber sur les poutchis pour les enneuvés mais ça n'a pas marché parce que les nigériens sont sur la même longueur d'onde vous comprenez chers camarades donc voici un peu ce qu'il est en train de faire ici encore écoutez très bien la partie quelle qu'elle soit mais notre volonté est aussi d'appuyer les décisions courageuses et claires prises par l'organisation régionale qui est la communauté avant de parler de la communauté il n'a pas dit de quelque chose que je n'ai pas rejoué ici il a dit que nous écoutons ce que Bazoum nous dit ça c'est une manière de pousser la main de pousser c'est-à-dire de donner des idées bizarres aux gens de mettre fin à ce monsieur et quand ce monsieur sera mort ils vont dire voilà ils l'ont tué donc on a qu'à faire la guerre pour les enlever donc il veut tout faire pour pousser les gens à bout je ne sais pas si vous comprimez un peu ce monsieur là c'est des démons vous voyez parce qu'il dit que je parle tout le jour avec Bazoum et nous suivons ce qu'il nous dit alors ça veut dire que c'est à cause de Bazoum que vous ne voulez pas faire partie votre ambassadeur comme nous le demandons c'est à cause de Bazoum que vous avez encore la foi que ce pouvoir va revenir entre les mains entre vos mains entre les mains de Bazoum en tant que Baboloura dit que vous mentez aux gens et c'est ça qui est la vérité le coup d'état est consommé c'est fini vous même vous le savez mais vous voulez pousser les gens à commettre la bêtise humaine comme ça vous allez avoir un alibi pour frapper comme vous avez fait en Côte d'Ivoire vous avez bombardé votre propre base militaire pour pouvoir tomber sur nos hélicoptères nos avions pour détruire notre petite flotte notre petite flotte militaire et vous avez réussi mais ça ne marchera plus l'Africain n'est plus saut nous tous on réfléchit on lit maintenant entre les lignes non chers africains voici la sortie de monsieur Emmanuel Macron je ne vais pas terminer mais voici la sortie de monsieur Emmanuel Macron concernant le Gabon et en même temps concernant le Niger vous devez comprendre qu'il y a toujours moustiques sur mollet des serpents il faut bien réfléchir le coup d'état du Gabon est différent du coup d'état du Niger c'est ce qu'il a eu à dire il y a un hic là il y a un problème il y a une petite équation à résoudre là dites moi dans les commentaires je suis Herman le Patriote votre serviteur que Dieu bénisse l'Afrique si vous avez un enfant à côté de vous il faut lui donner beaucoup d'amour les enfants ont besoin d'amour si tu es une mère tu es un père il ne faut pas affliger ton enfant parce que le jour que tu partiras il ne pourra pas trop regarder ton départ parce que tu l'as maltraité de ton vivant donnez de l'amour à vos enfants autour de vous donnez de l'amour à vos fils ou à vos filles que vous avez procréé que vos spermes ont permis d'être en vie c'est Dieu qui a donné l'enfant mais c'est votre enfant donnez-leur beaucoup d'amour si vous avez des enfants donnez-leur beaucoup d'amour si vous n'avez pas d'enfant comme moi préparez déjà un petit conte ou bien ayez des projets pour votre enfant pour que votre enfant soit fier de vous le jour que vous ne serez plus là que Dieu vous bénisse à bientôt Herma le Patriote merci pour votre aimable attention merci